Et j'ai l'air bien, comment allez-vous ? Avant de l'introduire, j'ai terminé le verre et les temps, ça n'a pas du tout là. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, et ça va être en fait un nouveau format que je fais. C'est, je vais, enfin dans ma chaîne en tout cas, je ne sais pas si ça a été fait autre part, mais bref. Je vais visiter différents musées, pas simplement des musées de l'art bête, bref, c'est pas bête, attention, c'est intéressant. Mais différents musées, on va dire esthétiques, on peut faire des photos, on peut faire des vidéos, on peut faire des risques, on peut faire des vidéos comme je vais faire maintenant. Au niveau de Bruxelles, parce que c'est là où je vais aller, mais après en dehors aussi, pourquoi pas. Et donc, je vais filmer chaque fois des vidéos. Et donc là, j'en ai déjà sélectionné plusieurs, et vous voyez dans un des musées aujourd'hui, où je vais faire des photos, je vais faire des reels. Et je vais faire une vidéo YouTube pour chaque musée, pour vous montrer un peu tout, et de vous donner après mon avis, ou avant, genre pendant le truc, de commencer à dire, est-ce que c'est bien, est-ce que ça vaut l'argent que vous payez, et au moins, vous faire des belles photos, etc. Pourquoi pas ? Avant de commencer la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification, de lâcher un grand pouce bleu, de vous abonner sur mon Instagram. It's just fine, let's go. Donc là, je me suis préparé et tout, un chill. C'est mon outfit, hein, you know, il me reste à mettre bijoux, mais je vais à tout de sortir pour ne pas encore maintenant. Donc là, je me regarde un peu ma vidéo YouTube, et ensuite, je... Bon les gars, donc voilà, j'attends que j'ai avec quelqu'un. Je vais pas vous filmer, parce qu'elle ne veut pas être filmée. Mais donc voilà, je suis bientôt là, donc comme ça, vous savez. Je vous mettrai les tarifs. Moi, j'ai dû payer, entre 18 et 24 ans, j'ai payé 12,22€. Mais je vous mettrai les tarifs là, vous allez les avoir pour les âges, en fonction et tout, donc vous inquiétez pas. Mais c'est pas très très cher. Je pense que pour les adultes, genre, plus de 65 ans, c'est plus cher. Ah non, adulte, c'est cher. C'est vraiment que au niveau adulte. That's beautiful, dis donc. Donc voilà. Donc en fait, les gars, ça vient d'un d'Otterdam. C'est un truc vraiment pour le bonheur et tout. De toute façon, il y aura à chaque fois plus d'explications. Mais c'est vraiment un musée, une expo, vraiment, où on peut tester plusieurs trucs de bonheur. Il y a un truc interactif qu'on va faire maintenant, juste après, en montant. Donc voilà, vous allez voir ce très coloré, très beau, photo, you know, tout ça, tous les risques là. C'est ici, c'est interactif. Mais en fait, c'est quoi ? Il bouge le truc avec nous ? Je comprends pas. Ah yo ! Mais il bouge pas trop, hein. Eh, c'est de l'arnaque, ça, le swing. Yeah ! Eh... En fait, quand tu t'approches, il s'éloigne, il s'éloigne. Et quand tu t'approches, il s'approche. Mais je comprends pas. En fait, c'est nous. On est... Ouais, bah on est un peu teubé, hein, parce que... Ça, ça... Ah, c'est trop bien ! Ah, c'est cool ! Ça, c'est cool ! C'est comme on s'est beau, je veux trop. Ça, c'est une photo. Moi, je dis photo. Mais regardez-moi ça. Ah, c'est magnifique, les gens. Ah, j'adore ! Non, mais les gens, regardez-moi ça ! C'est plein de lampes accrochées et les miroirs, c'était comme si on était dans un truc infini, les miroirs ! Attends ! Oh, my God, les gens, je suis choqué ! Les gens, on est restés, genre, ici, avec 30 minutes à parler, ouais, une heure, à parler de trucs. On est restés dans cette pièce avec plein de lumière, c'est magnifique, je vous dis, c'est thérapeutique, cette expo est thérapeutique, c'est super confortable, c'était la petite... Le son, là, vous voyez les trucs pour s'endormir ou quoi ? Vous avez l'autre pièce, incroyable ! Genre... Vous voyez cette beauté ? Ayo ! Oh, c'est pour s'intoxiquer, ça ! Il y a de la fumée ! Et ! C'est une pièce, en fait, et ! C'est une pièce avec la fumée, ça fait très vibe le truc, mais il y a des lumières, mais c'est bizarre ! Ben, j'ai mal dit que c'est pas la fumée toxique, hein, tu vois ? Ouais, je sais ! Waouh ! Les gars, et là, c'est la dernière pièce ! En fait, c'est un tube où partout, vous voyez, il y a des trucs et tout, c'est genre, avec la musique, et ça fait un peu genre interactif, un peu, mais c'est pas interactif, mais... Vous voyez, c'est genre, une énorme épaisse avec plein de trucs ! Je sais pas si vous m'entendez, je commence à parler même, derrière, c'est un peu loin, mais c'est super beau ! Par contre, l'autre pièce, juste avant, je trouve pas ça ouf ! En fait, c'est de la fumée, c'est en mode « Life is so organic », c'était marqué, en mode pour passer de la pluie et tout, parce qu'il y avait des pluies, qu'on avait vu, et tout, on faisait des lumières, et là, vous passez de la brume, mais c'est pas ouf ! En fait, c'est vraiment une salle avec des lumières, c'est doux, et de la brume, c'est très bizarre, enfin, tu te sens bizarre, en fait, et là, t'as cette dernière pièce, donc ça vous ferait vraiment le coup ! Mais genre, waouh ! Ah oui ! Mais ouais, non, non, c'est mieux d'avoir un petit cercle, parce que... Oh les gars, je viens d'arriver chez moi, la vidéo est trop courte pour faire qu'un musée, ça dépend des musées, donc celui-là, vraiment, il est assez court, il y a genre 5, 4 pièces, mais voilà, tu fais vraiment, en fait, là-bas pour faire des photos, pour être posé ou quoi, mais c'est tout, il n'y a pas vraiment beaucoup de choses à montrer, donc je vais attendre de faire un autre musée, et je vais vous montrer la suite, et j'ai déjà un musée, j'irai avec quelqu'un d'autre. Trop bien, j'ai adoré ce musée, genre, vraiment, on est reposé, on a parlé, c'était super agréable, on est sorti de la part reposé, on fait des super belles photos, des trucs, donc si vous voulez vraiment pour créer du contenu, là-bas, super bien, et donc voilà, mais en tout cas, j'espère que vous avez kiffé les petits moments, vraiment, voilà, mais par contre, je vous conseille vraiment de rester quand même longtemps dedans, rester posé avec vos potes, parler et tout dans ces endroits, c'est super beau, parce que si vous faites super rapidement, vous faites pas de photos ni rien, vous payez, enfin, moi j'ai payé par exemple 12€, 12,22 je pense, ben c'est... pour 4 pièces, ça va vite, quoi, donc peut-être pour certains, c'est cher, moi, moi, je m'en foutais, mais on est quand même resté, on a bien profité, on reste depuis quasi 2h là-dedans, alors que ça se fait en 20 minutes, clairement, donc, mais c'était trop trop bien, j'ai adoré, mais donc voilà, on se dit quoi pour le prochain musée, bon les gars, on se retrouve des semaines plus tard, là, en fait, on va reciter le musée Van Gogh, je vais vous montrer, et c'est là, vraiment des semaines plus tard, donc on se retrouve, j'attends, ben, la même pote que vous avez vu, il a commencé, c'est ce qu'on va faire, donc voilà, je me dirige et je l'attends, donc nous voilà, vous voyez, il est juste là, donc en fait, ce qu'on se connaît, c'est vraiment au niveau de la galerie Agora, au centre de BX, de la grande place, où il y a aussi le truc de Glass Agendas, ça peut être, vous repérez, donc voilà, et c'est là, en fait, vous voyez, il y a le panneau, et donc j'attends ma pote, qui, après du temps, mais voilà, comme ça, je filmais, photos, you know, reads, et par contre, aspect cheveux mouillé, vous voyez, j'aurais dû me raser, mais bref, et voilà, regardez mon outfit, assez simplet, genre, je voulais pas faire un truc de fou, mais voilà, ça, c'est ce que je vais faire, et je l'attends, et c'est tout, voilà, pourquoi j'ai l'impression d'avoir pris de la couleur, c'est bizarre, non ? Bref, donc en soi, sûrement, ça va être expliqué, mais donc le musée Van Gogh, c'est vraiment en mode, là, le musée du peintre Van Gogh, les célèbres, parce que vous voyez, le gars avec l'oreille coupée, pour ceux qui ne le voient pas, et donc c'est vraiment immersive, donc on va voir des peintures bouger, on va voir vraiment ces trucs en mode réel, en mode, tu sais pas comment dire, ça a bougé tout, super belle photo, en plus, ça, vous avez déjà vu marqué Van Gogh, The Immersive Experience, et vous allez le trouver, en fait, tout simplement, donc c'est ça, en fait, et on va voir ça maintenant. Bon, les gars, ici, en fait, ça explique vraiment sa vie, en fait, comment il est mort, qu'est-ce qu'il s'est passé, vraiment l'expliquer un peu, sa biographie, si vous voulez, et donc, c'est ce qu'on fait, et la suite, il y a un prêt, on n'a plus souvent, vous venez, on vous donne un papier, il est vraiment qu'il explique tout, donc tout styliste, donc voilà. Wesh, les gars, il a fait ce tableau, c'est que la chambre, de la psychiatrie, on pense tous que c'est super bon, alors que, absolument pas, le message a rêvé est horrible. Regardez-moi ces oeuvres, vraiment, en fait, on apprend que c'est vraiment horrible, ça, c'est une des plus connues, bien sûr, avec la maison, et ça, il l'a fait dans l'hôpital psychiatrique, genre, c'est aberrant. Et le gars, il est devenu fou, on va dire, que parce que, enfin, que, non, à cause de la mort de son frère, et c'est là où tout a commencé à vriller, coupé l'oreille, hôpital psychiatrique, le schizophrénie et tout, genre, c'est choquant. De toute façon, tout, vous vous êtes expliqué, de toute façon, vous pouvez trouver ça sur Internet, mais, en fait, tu prends une autre perspective de ces peintures, en fait, c'est là aussi grave connu, des fleurs et tout, ce tournesol, je pense. Là, c'est lui sans barbe, là, il est encore vivant. Donc, en fait, ce vase, c'est un peu ces peintures, où il a utilisé un vase, et ils mettent en avant, en fait, toutes ces peintures, et ça change, en fait, à chaque fois, c'est trop stylé. Et, en fait, là, le truc immersive, ça va être pour montrer, en fait, vraiment, ce qu'il a ressenti lors de ses créations. Les gars, c'est tellement apaisant. En fait, on est comme, on est dans les œuvres, en fait, de Van Gogh, et elles bougent, elles sont animées pour vraiment comprendre, en fait, ce qu'il a voulu faire par derrière, sentir, en fait, les émotions à travers ces peintures. Ça fait trop gnagnon en disant ça, mais c'est vraiment ça, le but, et c'est genre, juste magnifique. Wow, moi, j'ai tellement des photos, là. Wow, genre super beau, regardez-moi ça. Wow. Oh, wow. Oh, c'est censé faire une forme comme ça. Et ça bouge. La fameuse chambre. Sa peinture reconnue par tout le monde. Waouh, combien c'est fait, pourquoi ces gens-là ? Je m'embarque, c'est... Allez, c'est ce qu'on m'a dit de lire. Moi et mon pote Van Gogh, c'est lumineux, vous voyez, parce que je suis à côté de nuit. Hé, Van Gogh ! Bon, les gars, vous avez l'expérience VR, si vous voulez, mais il faut payer 3 balles. On n'est pas en Paris. Non, non, on n'est pas du tout riche. J'ai déjà payé pour venir, je ne vais pas payer encore plus pour vendre VR. Il ne faut pas déconner quoi. Hé, hé, hé ! Est-ce qu'on va faire genre qu'on va acheter ? C'est sûr que pour les caméras. J'ai oublié de faire le intro pour ma vidéo YouTube. Je suis en train de faire le montage et je vois que je ne l'ai pas. Oups ! Donc, je le fais maintenant. Normalement, quoi, une à deux semaines après le musée Van Gogh. Donc, voilà. En tout cas, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Donc, je vous ai vraiment amené dans les deux musées, le Happiness Expo et le Immersive Experience Van Gogh. Il y en aura d'autres à venir, mais pour ça, il faut et l'argent pour y aller, le temps et les gens pour pouvoir filmer, faire des photos, etc. Mais j'espère que vous avez kiffé. En tout cas, voilà, je mettrai à chaque fois les prix pour les deux musées, les adresses pour ceux qui veulent y aller. Tout ça se trouve à Bruxelles. J'ai adoré. C'était trop, trop bien. J'ai kiffé sur ma vie. C'était magnifique, en fait. J'ai adoré les photos que j'ai pu faire et tout. Je ne sais pas pourquoi je n'ai pas fait des expos beaucoup plus tôt dans ma vie. C'était trop, trop bien. J'adore, en fait. Parce que de base, je vais vraiment pour faire du contenu, pour filmer un peu des photos et tout. Mais c'est quand même stylé de voir ce que nous offre vraiment la vie, en fait. Regardez-moi ces œufs, c'est magnifique. De base, ça ne m'intéressait pas. Donc, je trouve ça magnifique. Donc, bref. En tout cas, je pense que c'est qu'il y a qui fait. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification, d'acheter un gros pouce bleu, de vous abonner sur mon Instagram et TikTok à FabiBi. Et sur Twitch à LittleVenom. Et de base à les favorites, n'oubliez pas de rester positive en order to track positively. Bye.